Bonjour, ici Jérôme Waraud, co-organisateur du Championnat de France de Lecture Rapide et de Mindmapping. Et dans cette vidéo, je vais répondre à des questions qui m'ont été envoyées très récemment à propos du Championnat de France de Lecture Rapide et de Mindmapping. Pour pouvoir y répondre, je vais parler de trois points en particulier. Le premier, c'est qu'est-ce qui fait qu'un championnat national est officiel ? On a participé également avec Nicolas, par exemple, au championnat officiel du Royaume-Uni. Je vais vous montrer un petit peu les coulisses d'un championnat national officiel et notamment les coulisses du groupe Tony Buzan qui chapote justement tous ces championnats nationaux et internationaux. Je vais vous parler également de quoi est composée l'épreuve de lecture rapide dans ce type de championnat. Et ensuite, je vais vous parler de quoi est composée les épreuves de Mindmapping. Alors tout d'abord, sur le côté officiel. Donc oui, on va dire que l'institution Tony Buzan, qui existe encore malgré la mort de Tony Buzan, est une institution officielle avec des règles qui sont partagées au niveau international. Donc par exemple, en tant qu'organisateur du Championnat de France de Lecture Rapide et de Mindmapping, qui aura lieu le 4 octobre, eh bien déjà, on a une validation officielle du groupe Tony Buzan. Donc par exemple, si vous voulez vérifier tout ça, il suffit d'aller sur la page Facebook de Tony Buzan et vous allez pouvoir voir justement tous les événements nationaux et internationaux que va promouvoir en fait le groupe Tony Buzan. Et surtout, moi je recommande vraiment cette page Facebook parce que vous allez avoir des pépites de conseils justement sur comment faire du Mindmapping, comment faire plus de lecture rapide, etc. C'est une super page Facebook. Donc voilà, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo de toute façon pour que vous puissiez en savoir plus. Donc ensuite, lorsque vous organisez un Championnat national, vous avez besoin d'avoir une présence aussi des officiels du groupe Tony Buzan. Et donc notamment de Phil Chambers et de Ellen Collars qui sont des représentants de la maison mère Tony Buzan et qui justement vont pouvoir valider en fait les points qui ont été gagnés par les compétiteurs durant ces épreuves-là parce que vous avez Phil Chambers qui est le représentant de l'institution Gomza. Gomza qui est vraiment, on va dire, l'organisation qui chapote tous les arbitres internationaux et qui les forme. Donc c'est Phil Chambers qui forme justement les arbitres internationaux. Donc par exemple, je me suis moi-même formé à ça et mon équipe aussi. On a eu ce certificat délivré par la maison mère Gomza par Phil Chambers qui est en fait la seule institution qui forme justement des arbitres internationaux reconnus par le groupe Tony Buzan. Donc une fois que vous avez la validation de la maison mère de Tony Buzan, que vous avez assuré la présence de Phil Chambers et Ellen Collars et que vous avez votre équipe d'arbitres internationaux, eh bien là vous pouvez lancer votre championnat national. Donc si par exemple vous êtes vous-même résident dans un pays francophone ou pas forcément, que vous vivez dans un autre pays, que vous voulez organiser un championnat national, eh bien vous pouvez le faire justement grâce aux astuces que je vous ai partagées. et que c'est pour ça que vous avez le championnat officiel de France, le championnat du Royaume-Uni, il y a aussi un championnat à Taïwan, comme vous pouvez le voir sur la page Facebook. Donc voilà, il commence à y avoir des championnats qui commencent à émerger. Et ce qui est super en fait avec ce système, c'est que vous pouvez aussi apporter une dimension open à ces championnats parce que c'est vrai que l'état d'esprit de la lecture rapide du mind mapping et de tout ce qui est véhiculé dans la philosophie de Tony Buzan, c'est l'ouverture. Donc vous avez une notion d'open dans ces championnats-là et que vous pouvez participer à d'autres championnats nationaux. Et moi je vous recommande, voilà vraiment pour vous entraîner, d'aller explorer d'autres championnats. Et par exemple, vous pouvez voir qu'à Taïwan, c'est un championnat open. Donc si c'est open, ça veut dire que c'est ouvert à des étrangers. Donc vous pouvez profiter de ces différents championnats pour pouvoir vous entraîner. Donc ça c'est super. Donc voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est sur la lecture rapide. Comment fonctionne une épreuve de lecture rapide dans un championnat ? Eh bien déjà pour ça, vous avez besoin de lire un livre complet. Donc ça, ça fait partie des règles. Pour pouvoir faire un championnat de lecture rapide, vous avez besoin d'un livre complet qui est un livre de fiction. Fiction, donc généralement un roman qui n'a jamais été publié. Donc là par exemple, pour le championnat de France du 4 octobre, nous avons fait un partenariat avec un éditeur pour pouvoir avoir un ouvrage qui n'a pas encore été publié, pour que les compétiteurs puissent avoir justement un livre pour pouvoir relever les preuves. Et c'est pour ça que forcément vous avez aussi, on va dire, un nombre de places limité. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit au 4 octobre, vérifiez s'il reste encore des places parce que forcément, comme il faut un livre papier, il y a un stock limité par rapport au nombre de participants. Donc une fois que vous avez ce livre-là, vous avez deux heures maximum généralement pour lire un livre. Alors ça dépend de la taille. Si vous avez un livre qui est énorme, du coup on va accorder plus de temps. Si vous avez un livre qui est plus court, on va ajuster le temps par rapport à ça. Mais l'objectif, c'est de lire le livre le plus rapidement possible, mais avec un bon taux de compréhension. Et donc pour vérifier le taux de compréhension, on va faire un questionnaire qui est généralement créé par l'auteur ou l'éditeur. Et ces questions, qui sont des questions, on va dire, ouvertes, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas d'avoir un système binaire, oui, non, vous avez un point, vous avez zéro point. L'idée, c'est d'avoir, on va dire, d'être le plus proche possible de la réponse correcte. Donc c'est pour ça que vous avez un système de 1 à 5 points par question sur 20 questions. Ce qui fait que vous avez une grille sur 100 points et que c'est comme ça qu'on peut faire le classement au final. Et le classement, comment il se passe ? C'est qu'on fait un ratio entre la vitesse de lecture, qui est un nombre de mots par minute, et ensuite, le taux de compréhension qui, en fait, est un pourcentage. Donc si, par exemple, vous avez eu 80% de bonnes réponses par rapport au questionnaire, donc on va prendre ce nombre de mots par minute que vous avez réalisé, fois 80%, et on a le ratio, le nombre de points que vous allez obtenir pour pouvoir réaliser ce classement. Donc voilà comment cela fonctionne. Et du coup, forcément, c'est important d'avoir un temps limité pour ça, parce que déjà, c'est une épreuve de vitesse, mais aussi dans la philosophie de la lecture rapide, c'est qu'on veut développer des compétences, des compétences de compréhension, des compétences de concentration, des compétences de vitesse, mais aussi des compétences de gestion du temps. Et ça, c'est hyper important, parce que le temps est la ressource qu'il faut gérer, quelle que soit la personne et quelle que soit l'activité. Et donc du coup, cette compétence-là, que moi j'appelle soft skills, est hyper importante. D'où l'importance d'avoir ce temps limité, ce questionnaire, etc. Donc une fois que tous les participants ont terminé, donc les arbitres vont récolter les fiches de réponse, et qui sont anonymes aussi, c'est anonymisé justement, où en fait, vous avez un numéro en tant que participant, comme ça, les arbitres, eux, ne savent pas qui a répondu à ça. Comme ça, c'est vraiment objectif, et on évite tout type de subjectivité à ce moment-là. Et après, justement, les arbitres vont se consulter pour pouvoir faire ce classement, qui va être validé ensuite par l'arbitre en chef, qui est Phil Chambers. Une fois qu'on a tout ça, on peut faire le classement, et c'est là qu'on peut faire le fameux classement de la lecture rapide. Donc voilà pour la lecture rapide. Maintenant, pour le mind mapping. Pour le mind mapping, pour une épreuve de championnat national, vous avez deux épreuves, en fait. Pour le championnat mondial, vous en avez trois. Donc là, moi, je vais vous parler vraiment du championnat national que vous allez pouvoir retrouver au Royaume-Uni, à Taïwan ou en France. Vous avez deux épreuves de mind mapping. Donc c'est pour ça que ça se fait sur une journée. Vous avez généralement le matin, la lecture rapide, l'après-midi, le mind mapping, ou vice versa. Et c'est pour ça que c'est une journée complète, entière, et que les personnes sont présentes sur place. Donc pour le mind mapping, vous avez deux épreuves. La première épreuve, c'est une épreuve de mind mapping, de discours. Donc vous avez un invité, un speaker invité, qui va faire un discours de 20 minutes, pendant laquelle les personnes, les compétiteurs vont prendre des notes. Et ensuite, ils vont avoir 20 minutes supplémentaires pour pouvoir soit mettre au propre cette carte, soit en refaire une autre, justement, plus belle, et faire la meilleure carte possible, du coup, en 40 minutes au total. Donc voilà pour la première épreuve. Et pour la grille d'évaluation, vous pouvez la retrouver sur Internet, parce que le groupe Tony Buzan l'a diffusé sur son site. C'est quelque chose d'ouvert, il n'y a pas de secret. Donc du coup, si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo, et je peux vous donner le lien de la grille d'évaluation, des critères d'évaluation du mind mapping, qui a été partagé par la maison mère Tony Buzan. Et encore une fois, je refus une parenthèse, la page Facebook du groupe Tony Buzan, enfin de Tony Buzan, regorge de conseils, justement, sur comment bien pratiquer le mind mapping. Donc ça, c'est la première épreuve. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve de freestyle. Donc l'épreuve de freestyle, c'est quoi ? C'est que vous pouvez vous entraîner chez vous à préparer une carte. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le championnat du monde ou le championnat du Royaume-Uni. Mais vous pouvez arriver vraiment en mode freestyle aussi. C'est-à-dire, vous vous dites, OK, je fais confiance à ma créativité, et je fais le jour J la meilleure carte que je peux sur un sujet au choix. Et l'idée, c'est de faire la meilleure carte possible sur le sujet qui vous plaît le plus. Et vous avez pour cela deux heures maximum. Encore une fois, c'est important pour développer cette compétence du time management, de la gestion du temps. Mais c'est aussi important pour la créativité. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la créativité naît de la contrainte. Et c'est généralement par la contrainte de temps. Donc c'est également l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas eu une contrainte de temps pour aussi stimuler la créativité. Parce que, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, pour moi c'est le cas, j'ai tendance des fois à procrastiner. Et quand il y a une notion d'urgence, c'est là que j'ai le plus d'énergie et plus de créativité pour avancer. Donc voilà pour cette épreuve de Mindmapping Freestyle. Comment ça fonctionne ? Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc maintenant, pour terminer, comment vous pouvez vous aussi participer à ce type de championnat ? Eh bien, le 4 octobre, vous avez donc le championnat de France de lecture rapide et de Mindmapping, donc le championnat officiel, avec la présence de Phil Chambers et de Hélène Collars, qui sont les représentants de la maison Tony Buzan. Et voilà, il reste encore quelques places. Donc si cela vous intéresse et que vous n'êtes pas encore inscrit, je vous recommande fortement de vous dépêcher, parce que des places partent très vite. Comme je vous le disais, on ne peut pas avoir trop de participants. En fait, pour des raisons toutes simples, c'est que pouvoir faire un bon travail d'arbitrage avec notre équipe d'arbitres, on est obligé de limiter le nombre de places. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez un nombre de places limité. Donc je vous encourage réellement à y jeter un oeil. Donc le lien est dans le descriptif de la vidéo, bien entendu. Et si vous avez des questions à propos du championnat, à propos des règles, à propos de votre participation, etc., commentez cette vidéo et j'y répondrai. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt le 4 octobre.